Salut Thildé, c'est Maëlle ! Je suis une artiste peintre, dessinatrice, graveuse. Je fais également un petit peu de sculpture. Mon travail tourne autour de la figure humaine dans la nature, de l'animalité, du rapport de l'homme à son environnement. Je travaille également beaucoup avec des références d'histoire de l'art, à partir de photos que je prends dans des musées, ou de questionnements personnels sur la mythologie. Si je devais identifier mon travail à un conte, ce serait plutôt un mélange de plusieurs contes différents, c'est-à-dire qu'on peut vraiment trouver des éléments qui proviennent de contes populaires, mais aussi il y a beaucoup de lectures mythologiques possibles, donc là ce serait plutôt une lecture de mythologie grecque, avec des héros, des dieux. Mon travail peut aussi faire penser aux contes d'Alice au Pays des Merveilles, Le Petit Chaperon Rouge, mais aussi les contes de Perrault peut-être, avec des personnages qui surgissent comme ça, il y a toujours une notion un peu d'étrangeté, un peu de naïveté aussi. Mon travail peut être très bien narratif, mais on peut vraiment le regarder comme étant un vecteur d'histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il peut faire penser à des références en effet de contes d'histoire de l'art, mais on peut aussi s'imaginer nos propres histoires. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'avoir une double lecture dans mon travail, et les gens ressentent quelque chose par rapport à mes œuvres, et s'imaginent leurs propres récits. Le loup pourrait être mon animal totem. En fait, j'ai plusieurs animaux totémiques, qui ne sont pas forcément mes totems, mais que je considère comme totémiques dans mon travail, comme en effet le loup, le cheval, la hyène, qui revient d'une façon cyclique, et également le singe. Pour moi, ces animaux représentent une sorte de métaphore de l'être humain. C'est comme dans les contes, justement, dont on parlait, l'animal représente toujours... Enfin, on utilise toujours l'animal comme dans les fables de la fontaine pour parler de l'être humain, finalement. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant dans la figure du loup, c'est que c'est une figure qui provoque de la peur presque primaire, en fait, chez l'être humain. C'est-à-dire qu'on a beau regarder des documentaires qui expliquent que les loups ne sont pas du tout dangereux, qu'ils sont plutôt apeurés par la présence de l'homme, dès qu'on parle de loup, forcément, on a quelque chose en nous qui se réveille et qui fait penser aux craintes de l'enfance, qui évoque une certaine forme de sauvagerie. Voilà, on pense au meute de loup dans la nature, au cri du loup. Un projet artistique idéal, pour moi, ce serait d'avoir un espace où je puisse vraiment mettre en scène une relation très forte entre mes peintures et mes sculptures. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la sculpture pour vraiment finaliser une série de peintures. Je faisais sortir les animaux de mes toiles pour les mettre en volume. Et j'ai continué à faire des animaux comme ça en sculpture et j'aurais vraiment envie de faire une installation de toiles au mur qui dialoguerait directement avec les éléments que j'aurais sculptés pour créer vraiment une sorte de correspondance entre les œuvres, pour pousser encore plus loin les interprétations. Je ne sais pas, j'ai l'á 이상 que je ne veux pas, mais j'ai bien Sous-titrage ST' 501